Bonjour à tous, je vais vous présenter mon coup de cœur de la semaine. Il s'agit du livre de Laurent Cherdano, Marie Brick et ses frères, une histoire de survie et de destin dans la France du choléra, publié aux éditions Payot. Dans cet opus, l'auteur retrace avec moult détails la vie de la famille Brick, une famille mozélane. Mariée en novembre 1834, Marie et Jean Brick avaient tout pour être heureux et menaient une vie tranquille au cœur de leur village de Gavis. Lui et maréchal Ferrand, elle est couturière. La famille s'agrandissant, avec l'arrivée d'un petit Nicolas et d'une petite Marie, le couple acquérit la maison familiale des parents de Marie. Un jour de printemps 1839, Jean Brick décide de prendre la route pour Paris. Comme des milliers de provinciaux, il espère très certainement que la grande ville lui offrira de meilleures perspectives d'avenir. Mariée enceinte, leur troisième enfant, le rejoindra après la venue au monde de Michel. La capitale est alors en pleine mutation, touchée par l'explosion démographique et la révolution industrielle. Les Brick y connaissent des jours heureux jusqu'en 1845, où la crise économique que traverse l'Europe bouscule l'équilibre financier de la famille, qui, comme beaucoup, est contrainte de s'endetter. Un malheur n'arrivant jamais seul, l'année suivante, Jean meurt. S'en suit pour Marie une course poursuite contre la misère, dans un Paris où l'épidémie du choléra poursuit son avancée, décimant des familles entières, laissant des orphelins dans le complet des humains. C'est justement ce qui attend les trois enfants qui voient mourir leur mère. Alors qu'ils sont dans une situation dramatique, à la fois matérielle et affective, les trois enfants voient être placés dans des structures différentes. Les frères et la sœur perdent ainsi la maigre consolation d'être ensemble. Et là, je ne vous en dis pas plus. Le livre est un livre captivant, élégant, qui évoque la précarité, la ségrégation urbaine et la condition enfantine. Une frère historique remarquablement bien menée, qui n'oublie pas d'évoquer les insurrections qui ont jalonné le XIXe siècle et qui ont fait entrer le peuple de Paris dans l'histoire. A bientôt !